Comment Magnus Carlsen explose un grand maître avec le système de Londres. Magnus commence avec pion en D4, mais il s'en fiche de ce que joue son adversaire et enchaîne avec fou en F4, pion en E3, cavalier en F3, cavalier en D2 et pion en C3. C'est l'avantage du système de Londres, peu importe ce que joue votre adversaire, vous jouez toujours ces mêmes coups. Mais après pion C7 en C5 joué par le grand maître, Magnus décide de jouer le mystérieux fou F4 en G3. L'idée, c'est que si le grand maître joue fou D6 prend G3, Magnus peut reprendre pion H2 en G3 et ainsi ouvrir la colonne H pour sa tour H1 pour attaquer le roi noir. Et après dame en C7, c'est là que Magnus va jouer une idée cruciale du système de Londres, cavalier F3 en E5 suivi de F4 pour avoir un puissant cavalier en avant-poste. Et après B6, Magnus joue fou en D3, commençant à viser dangereusement le pion H7 proche du roi noir. Le grand maître ne se doute de rien et joue fou en B7 pour développer ses pièces, mais Magnus enchaîne avec fou G3 en H4 pour attaquer le cavalier F6 qui défend le roi. C'est pourquoi le grand maître recule son cavalier en E8, mais Magnus ramène sa dame avec dame en G4. Le grand maître veut sécuriser son roi avec pion en F5, attaquant la dame de Magnus. Mais le numéro 1 mondial recule sa dame en H3 et après quelques coups, enchaîne avec pion en G4. Il est en train d'ouvrir toutes les lignes sur le roi noir, c'est chaud ! Le grand maître attaque la dame de Magnus avec tour en H6, mais Magnus se décale en G3. La pression est trop forte pour le grand maître qui échange le fort cavalier E5 de Magnus. Mais Magnus prend du pion F en E5, ouvrant davantage les lignes sur le roi noir. Et quelques coups plus tard, c'est là que Magnus joue un coup exceptionnel, roi en E2. L'idée, c'est de faire coulisser la tour A1 en F1 pour qu'elle participe à l'attaque du roi noir, ce que Magnus fait juste après. Et après tour prend F1, tour prend F1, dame E7 et cavalier en F3, regardez comment toutes les pièces de Magnus visent le roi noir, alors que chez les noirs, le cavalier en C6 et le fou en B7 sont totalement hors jeu à l'aile dame. Mais c'est là que le grand maître joue pion en B4, il veut échanger tous les pions de l'aile dame pour ensuite s'infiltrer avec sa dame en B4 ou A3 et contre-attaquer le roi blanc par derrière. Mais aura-t-il le temps ? Car Magnus enchaîne avec cavalier en G5 et sur pion prend C3, Magnus réfléchit, hésite, mais il y va ! Tour en F7, incroyable ! Il attaque la dame noire, le grand maître fait une grimace, il n'a plus que 45 secondes à la bandule, c'est chaud ! Le grand maître comprend que s'il bouge sa dame, Magnus va sacrifier sa tour avec tour prend G7, puis ensuite après roi prend G7, déplacer son cavalier en E6 pour une découverte super dangereuse de la dame G4 sur le roi en G7. C'est pourquoi le grand maître donne sa dame, Magnus est gagnant, mais le grand maître redéploie son cavalier en E7. Mais Magnus enchaîne avec H5, regardez comment la tour à H6 ne peut plus bouger. Mais le grand maître joue fou C6 pour ensuite le déplacer en E8 pour contre-attaquer le pion H5 de Magnus. Mais Magnus le voit et met son fou en D1 pour défendre le pion en H5 et il enchaîne avec un plan exceptionnel, roi en C1. Magnus veut jouer roi B2, roi A3, roi B4, roi C5 et s'infiltrer à l'aile dame avec le roi. Quelle gôte ! C'est pour cela que le grand maître met son cavalier en C6 pour contrôler la case B4 quand Magnus joue roi en A3 pour l'empêcher de passer par cette case. Mais Magnus ouvre alors un ouvre-fond avec pion en E4, ça saute de partout et après quelques coups, la dame de Magnus qui rentre chez l'ennemi en D8. Les pions en C4 et C3 s'échangent des deux côtés, les deux joueurs n'ont plus que quelques secondes à la pendule, les deux joueurs enchaînent les coups, mais tout s'échange. Et après dame C7 échec, roi G6, dame E7, roi F5, dame F7 échec, roi E4, Magnus s'empare de la tour en H5 forçant l'abandon du grand maître reconnaissant une fois de plus la domination du gôte des échecs. Sous-titrage Société Radio-Canada